Il y a parfois des détails qui changent tout, des petites différences qui font justement toute la différence. A priori, peu de choses séparent le speeder avec et sans pare-brise, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Sans le pare-brise, le speeder ne ressemble presque pas à une automobile. Mi barquette de compétition, mi prototype de salon, il ne donne pas vraiment l'impression de pouvoir rouler sur route et pourtant, c'est tout à fait légal. Étonnant, pas toujours très agréable, mais légal. Il faut juste prendre la peine de mettre un casque presque en permanence. Cela n'a rien d'une obligation, mais à 90 km heure, il est déjà difficile de garder les yeux ouverts, cela même sans parler des risques de prendre un gravier en pleine figure. Le speeder pare-brise a été conçu essentiellement pour éviter ces problèmes. Sur le plan esthétique, l'accessoire a été particulièrement bien intégré et s'il retire un peu du côté surnaturel de l'engin, il ne casse pas la ligne. Bien au contraire, les stylistes de Renault Design ont plutôt réussi leur coup. Le déflecteur latéral est moins réussi, pas très bien assemblé ni intégré, mais sa présence est indispensable. Le speeder garde en tous les cas toute sa folie et nous rappelle sur bien des points l'autre délire de Renault. C'était il y a plus de 15 ans. La R5 Turbo avait à l'époque fait l'effet d'une bombe. Sa carrosserie était dérivée de la R5, mais on la reconnaissait à peine. Elle boursouflée, moteur en position centrale, développant 160 chevaux. On était bien loin des R5 de base, modeste traction d'à peine plus de 30 chevaux. La R5 Turbo ne ressemblait à aucune autre voiture disponible sur le marché, tout comme le speeder aujourd'hui. Mais la R5 Turbo, c'était aussi et surtout une voiture conçue pour la compétition. Elle a un palmarès impressionnant dans les championnats de France et d'Europe des rallies, et même quelques belles victoires en championnat du monde. Les jeunes générations, c'est normal, préfèrent largement les lignes futuristes du speeder. Mais les puristes constatent que l'auto ne peut s'engager dans aucune compétition internationale. Heureusement, Renault organise un challenge réservé aux speeders. Challenge qui prouve à ceux qui pouvaient en douter que la nouvelle bombinette de chez Renault est une authentique sportive. Avec la version pare-brise, pas besoin de casque ou de harnais, on peut désormais rouler cheveux au vent, comme dans n'importe quel cabriolet. Enfin, pas exactement. En cas de pluie, l'absence de vitre latérale et de capote digne de ce nom impose là encore le port du casque. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est vrai, on a un peu l'air martien avec une telle voiture, sans vitre, sans chauffage, sans capote, sans le moindre élément de confort. Le speeder est bien plus à l'aise sur circuit ou sur petites routes de campagne, mais on prend tout de même un réel plaisir à flâner, comme ça dans Paris, au voulant d'une voiture aussi délirante, française qui plus est, ça n'est pas si courant. Le speeder pare-brise est donc plus utilisable, un peu plus civilisé que la version normale, mais reste bien sûr un jouet, un jouet à 200 000 francs tout de même. A ce prix-là, tout le monde ne peut pas se permettre de s'amuser, mais cela n'empêche pas bien sûr de rêver. Sous-titrage ST' 501